Ce matin, on débute les rencontres. On vous présente un organisme qui est implanté depuis déjà 7 ans dans l'arrondissement La Baie. Il s'agit de Lavania Yoga. Et pour nous en parler ce matin, on a la fondatrice Louise Boudreau, qui est en compagnie d'un professeur de yoga nouvellement inclus dans l'équipe, France Bonenfant. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Bonjour. Écoutons, on va recommencer, on va démystifier un petit peu, on va rappeler les grandes lignes de Lavania Yoga. De quoi il s'agit exactement? Bien, c'est un studio de yoga où on veut introduire à Ville de la Baie plusieurs activités, surtout des activités de santé, bien sûr. Et là, cette année, avec l'Avenue de France, on a encore plein de beaux projets, nouveaux projets. Donc, on marche pas à pas, puis on s'agrandit et on continue dans ce sens-là. Et là, on a beaucoup de nouveautés à surveiller pour la programmation à venir. Bien, autant, bon, un nouveau professeur, on va en profiter. Donc, Mme Bonenfant, vous venez de vous joindre à l'équipe. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu-là? Ça fait 13 ans. Et je suis originaire du Lac-Saint-Jean, je viens d'Allemagne. Donc, c'est un retour à la source, carrément. Et revenir pour enseigner le yoga avec Louise ici à la Baie, c'est extraordinaire. Ça se passe très, très bien. Les gens, ils sont très ouverts et très prêts à découvrir le yoga, à trouver des manières de se détendre, de faire de l'exercice, de réapprendre à respirer. La santé est devenue importante. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et à la Baie, on voit bien que les gens, ils sont au parfum. Alors, ils sont prêts et nous, ça nous fait super plaisir de les accueillir. Ça va très, très bien. En tant que nouveau professeur, c'est quoi le défi? Qu'est-ce qu'on apporte de plus? Moi, je pense que j'apporte mon expérience. Après 13 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de yoga avec toutes sortes de personnes. J'ai appris beaucoup. Et puis après, il y a la personnalité aussi. Puis comme je suis une fille de la place aussi, donc c'est mon monde. Ça passe super bien. Alors, je pense que j'apporte aussi, on apporte toujours notre personnalité. Et je dis toujours, en yoga, on trouve toujours son yogi. Ça passe ou ça ne passe pas. Il faut que tout soit au rendez-vous et puis que la voix de la personne ne t'agresse pas. Au contraire, qu'elle soit agréable. Tu es là pour relaxer, tu es là pour apprendre à te détendre. Puis on met de l'humour aussi. On voit souvent les yogas, c'est toujours les maîtres zen en total. Ils sont complètement dans le nirvana, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut dédramatiser ça, il faut amener ça pour que ça soit plaisant. Bien, c'est ça. Ça reste une expérience agréable aussi. Les gens ont beaucoup de plaisir. Puis ça rit, ça peut jaser aussi au travers de tout ça. Ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas le maître qui est là, qui est en silence pendant des heures. Il faut se prendre au sérieux aussi. On amène beaucoup d'humour, comme France dit. Et on rit également. Il y a des cours qui sont plus sérieux, dépendamment de l'heure, dépendamment de la clientèle. Mais il y a quand même des cours où on va bouger plus et amener un peu plus de vitalité. Et il y a même un cours avec des jeunes retraités du matin, comme tout à l'heure à 9h. C'est le cours où il y a énormément de monde. Le studio est plein, ça rigole. Les gens ont du plaisir. Puis ils viennent pour relaxer, oui, mais démarrer leur belle journée. Donc, c'est vraiment agréable. Et puis moi, je me pose la question, parce que des gens à la maison doivent se poser aussi la question. Moi, supposons, j'arrive, je suis débutante. Est-ce que je me fonds au groupe qui est déjà un peu plus avancé? Vous avez des groupes séparés. Comment ça fonctionne? On a, à chaque session, on a un groupe qui est vraiment débutant, où tout le monde à peu près démarre en même temps. Par contre, parfois, il va y arriver que pour une question d'horaire, des personnes vont accepter de se joindre à un groupe qui va être un peu plus avancé, mais en connaissance de cause, en sachant que, bon, bien, il ne faut pas qu'ils se sentent un petit peu à l'arrière ou quoi que ce soit. On vient chacun pour soi. Donc, si on s'intègre dans un groupe, le professeur va être plus à l'écoute de cette personne-là, bien sûr. Les autres sont un petit peu plus déjà intériorisés. Donc, il y a possibilité également, si on a un horaire restreint, de se joindre à un groupe. OK. Et là, il y a toutes sortes de groupes, donc on va tomber dans la programmation, les ateliers qui sont offerts, les groupes, parce qu'on sait, bon, c'est offert, on a parlé d'un club de retraités, c'est offert, il y en a pour les femmes enceintes, il y en a pour les jeunes mamans avec les enfants, il y en a pour, c'est vaste, les possibilités. Et à quoi ressemble la programmation? Bien, les nouveautés cette année, en fait, c'est que ça nous était demandé depuis quelque temps le yoga parents-enfants. Donc, on allait chercher une clientèle environ, je donne des âges-là, mais ça peut être très élargi, un 6 à 12 ans, où c'était un petit peu plus difficile. Et il y avait des enfants et des parents qui avaient le goût de vivre le yoga ensemble. Alors, on les accepte ensemble à présent, le samedi matin à 10h30. L'enfant peut venir seul ou il peut venir avec son parent qui est intéressé. Donc, souvent, une activité ensemble, le samedi matin, c'est très agréable. Pour bien démarrer la fin de semaine. Oui, oui, oui. Et puis, la grande, grande nouveauté cette année, bon, bien, ça va être le yoga zéro gravité. Nous sommes en train de nous former. En janvier, on va démarrer des groupes. Alors, c'est le yoga avec des voiles, où on travaille en suspension. Oh, OK. Les postures en suspension, alors, on va pouvoir voir quelques photos, je crois. Donc, nous, on est en train de se former. On a deux voiles. On adore ça. Vous êtes emballés dans le ruban, là, aussi, dans les voiles. Oui, oui, on est dans le ruban, on est dans le voile, on est dans les airs. OK, là, on voit les images de la mâche-côte. Oui, là, je comprends. Moi, je me voyais vous dérouler, là. Alors, on vole, on plane, là. C'est pour ça que je trouvais ça novateur en même temps, un peu. Oui, oui, oui. Vous êtes avant-gardiste, aussi, parce que ça se fait dans d'autres centres, aussi, de yoga. C'est très populaire en Europe, aussi, en Amérique du Sud. Mais là, vous l'aimez, ici. C'est développé, alors là, maintenant, nous, on en fait l'expérience, et c'est extraordinaire. On aime beaucoup, et c'est une autre approche. On la voit plus comme complémentaire à notre pratique de yoga. Elle ne peut pas remplacer l'autre. Il faut absolument s'enraciner, donc pratiquer un yoga avec un professeur qualifié, qui nous fait notre alignement, pour ensuite venir faire un yoga, où est-ce qu'on a déjà la posture, la bonne posture, parce qu'ici, bien, vous allez voir les photos, c'est très planant, comme je dis, donc il faut bien se tenir. Ça ressemble un peu au cirque, à des acrobaties. Là, j'imagine, on tient la pose, mais qu'est-ce que ça va apporter, cette forme de yoga-là, pour la personne qui va le vivre? Il ne faut pas penser qu'on tombe dans le cirque, par exemple, parce qu'on est très bas au sol. On est toujours capable de mettre le pied ou la main au sol. Ce n'est pas une question de performance. Il n'y a pas de performance là-dedans. Sauf que, lorsqu'on va avoir la tête inversée, on n'aura pas de pression sur les cervicales. Un petit peu genre comme une table d'inversion, mais qui est encore différente aussi. Donc, on va venir chercher l'étirement de la colonne. Donc, la gravité est tout à fait différente. Il n'y a pas de gravité qui s'installe sur les cervicales, les épaules. Et donc, on est en étirement, en relâchement. Mais c'est pour ça que vous faites la formation aussi, pour être capable de bien le transmettre aux personnes qui vont suivre le cours. Oui, pour en vivre l'expérience. Le yoga, la meilleure façon d'en parler ou de le connaître, c'est de le faire, c'est de le pratiquer pour soi. Mon expérience différera de la tienne ou de celle-là de Louise ou d'un autre. On se rencontre à un moment donné, mais la meilleure chose, c'est de venir le vivre. Et justement, est-ce qu'il y a l'opportunité de venir faire un essai pour découvrir ça, pour voir si ça nous convient finalement? En janvier, on va démarrer des groupes, sauf qu'on va faire des courtes sessions pour donner la chance à plusieurs personnes de venir l'essayer. Parce qu'on sait qu'au studio, on peut mettre 16-17 tapis, sauf que dans le yoga zéro gravité, on a 9 places. Donc, si le professeur en a une, il reste 8 places. Donc, pour permettre à nos élèves de pouvoir s'inscrire et venir le vivre, on va faire des groupes. On a mis ça à une session de 5 semaines. Donc, ça va permettre un roulement, ça va permettre à tout le monde de pouvoir l'essayer. Donc, pour l'atelier zéro gravité qui débute à compter de janvier. Oui, on va mettre sur notre Facebook, notre page, les dates, les jours. Parce qu'il faut quand même trouver une plage horaire parce que chez Lavania Yoga, on commence à avoir un horaire assez chargé. Alors, on va trouver une plage horaire pour ce nouveau cours. Mais on parle déjà des inscriptions pour janvier. On parle déjà des inscriptions pour janvier qui vont avoir lieu le 6 et 7 en soirée de 5 à 8. On commence déjà la semaine d'après, le 12. Mais, écoute, avant, on a déjà commencé à avoir des téléphones pour les inscriptions de janvier. Ça va relativement vite. Mais il faut aussi parler du calendrier des activités de l'automne qui n'est pas terminé. Bien, c'est ça, parce qu'il y a un décembre. En novembre, décembre, on a des ateliers, ateliers sur l'alimentation qui vont avoir un soir sur le végétarisme le 14 novembre. Et deux semaines plus tard, le 28, sur l'alimentation sans gluten, sans lactose. Donc, hypotoxique, anti-inflammatoire. On commence à élargir dans ces domaines-là. Les gens veulent des informations. Les gens sont prêts à écouter parce que ça va dans la santé globale, d'aller vers des nouvelles formes d'alimentation. On peut soigner, on peut amener en latence des maladies dégénératives. Mais il faut le faire avec de l'information. Alors, on a une personne… On ne peut pas faire des régimes comme ça, puis dire « bon, bien moi, je coupe tout ». Puis, il y a des réactions qui s'en suivent après. C'est ça. Il peut y avoir des manques aussi. Donc, si on va vers le végétarisme, il faut éviter les carences. Il faut être capable d'aller chercher… Le faire intelligemment. … les remplacements pour éviter les carences. Et le régime, lui, anti-inflammatoire, hypotoxique, va vers d'autres choses. Il y a de la viande là-dedans, mais c'est autre chose. Alors, on a une de mes élèves qui est spécialisée là-dedans. Elle est technicienne en diététique et présentement, elle est à l'Université en sciences des technologies des aliments. Elle a accepté de nous monter ces deux ateliers-là avec grand plaisir. Donc, on est content de pouvoir informer les gens. Ensuite, ils font leur choix. On a aussi des coachings. Oui, des coachings spécialisés. Donc, pour les gens qui font déjà du yoga, on offre un atelier comme ça une fois par mois où est-ce qu'ils viennent me rencontrer, on est ensemble et tout. Ils nous posent des questions sur une posture ou un mouvement quelconque dont ils ont… ils éprouvent des difficultés ou veulent en savoir plus, en faire l'expérience plus alignée. Alors, nous, on est là, c'est précis, on aligne, on répond à leurs questions parce qu'en classe, avec un groupe, c'est du sur-mesure. Et on a beaucoup de plaisir et c'est très interactif, évidemment. Donc, on fait ça une fois par mois pour nos étudiants. Donc, vraiment, la vanilla yoga, ça va beaucoup plus loin que le yoga. Donc, on parle d'alimentation, on parle perfectionnement des techniques, de santé, bien sûr. Et pour faire le lien avec la santé, le Salon de la santé et de la spiritualité s'en vient à très grands pas. Oui, c'est le week-end. Vous allez être présente pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on présente dans le cadre du Salon? Dans le cadre du Salon, nous, on tient plutôt une table d'information parce qu'on n'a pas vraiment de choses à vendre comme certains participants. Par contre, dimanche matin, on va avoir un atelier de yoga ouvert à tous de 90 minutes où on va être trois professeurs parce que dans le Salon, on est en collaboration avec le studio Souffle et Mouvement de Shkoutimi, où France donne également des cours. Donc, on se regroupe les deux studios. C'est la troisième année où on va au Salon. Donc, on informe les gens. Les gens sont intéressés. Et cette année, on va donner un atelier de yoga de 90 minutes où tout le monde va pouvoir participer. Il passe vraiment beaucoup de gens au Salon. Ce sera l'occasion de découvrir le yoga, pour ceux qui ne connaissent pas. Absolument. C'est une initiation. Et ça va être adapté, justement, comme si c'était la première fois qu'on venait faire du yoga. Et là, bien sûr, on vous serez présente pour donner plus d'informations encore sur les ateliers, sur les différents groupes auxquels on peut participer. Malheureusement, nous, on n'a presque plus de temps. Donc, on va mentionner les coordonnées pour vous rejoindre, venir vous rencontrer pour s'inscrire aux ateliers. Comment on peut vous contacter? Contactez Lavania Yoga sur mon cellulaire, 418-944-9644. Lavania Yoga sur mon adresse courriel, que vous pourrez sans doute voir sur ma carte d'affaires. Vous pourrez l'ajouter. Et c'est aussi sur Facebook. Ensuite, sur Facebook, c'est mon principal outil de communication. Il y a le groupe, il y a la page et il y a mon Facebook personnel. Et je me fais un plaisir de répondre rapidement. Donc, on n'hésite pas à ajouter, à aimer, à partager en grand nombre. On vient découvrir votre belle programmation. On a hâte de vous rencontrer. Viens nous voir. Merci. Merci d'être venu nous voir. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci.